Pour moi cette montre c'est un peu le renouveau des traditions. On a vraiment un mariage entre la tradition, donc par exemple certaines techniques, on a des pièces mises en couleur à la main, etc. Par rapport à l'industrialisation, on voit des pièces qui sont vraiment découpées, des technologies assez récentes, certaines pièces qui sont faites en croissance galvanique, qui marient bien les deux univers dans cette complication. C'est vraiment un bel objet, un beau bijou, qui pour moi représente l'horlogerie d'aujourd'hui. À l'heure du numérique où on a tout à portée de main, on a l'heure, on a un réveil, on a ce qu'on veut à portée de main, cette montre est vraiment un bijou et un objet agréable à regarder. Ce qui m'anime dans ce métier c'est vraiment la création, le fait de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un produit fini tel que celui-ci. C'est vraiment la concrétisation d'un projet. On passe beaucoup de temps devant l'ordinateur à modéliser, à calculer, à réfléchir à différents mécanismes. Et puis le jour où on voit le produit fini, c'est vraiment gratifiant.